Hey ! Ça fait longtemps vous ! Et bien salut tout le monde c'est JC Prod, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Avez-vous déjà entendu parler de l'intercom LXBKTFN de chez LexineMoto ? Je ne crois pas les gars ! Et oui aujourd'hui je vais vous présenter cette pépite ce chef d'oeuvre et oui il est magnifique Je vais tout simplement faire une petite vidéo, une unboxing, une présentation, vous le présentez Installez-vous confortablement, c'est parti ! Donc juste avant que cette vidéo commence les gars n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran Il y a vraiment de l'exclu dessus, à 10k sur Instagram il y aura un concours Donc vraiment faites péter les abonnés à Insta ça ferait super plaisir Donc aujourd'hui les gars merci à LexineMoto qui m'ont fait cet envoi Donc c'est un intercom, je vais vous le présenter en vidéo Il coûte 160€ sur Amazon à peu près, il se vend par pack de 2 Donc je vous mettrai tous les liens en description pour ceux qui souhaitent l'acheter Franchement pour ma part je vous le recommande et je suis sincère il est vraiment bien Donc voilà cesse de parler, on se retrouve maintenant pour l'installation, c'est parti ! Donc c'est parti, on va l'ouvrir, on va voir un peu ensemble les gars comment ça se présente Donc normalement vous avez une notice avec l'intercom qui est fournie Donc vous avez la notice d'utilisation pour vous expliquer un peu comment marche l'intercom Mais nous on va voir tout ça ensemble, je vais tout vous expliquer Un intercom ça sert tout simplement à communiquer en moto, écouter de la musique ou encore faire des appels Donc là j'en ai 2, je pensais pas qu'il y en aurait 2, c'est super Merci encore à vous, ça fait super plaisir, je vais pouvoir communiquer avec mes passagers Donc une paire ça se vend par 2 en fait, c'est vraiment cool parce que sur la pochette je pensais qu'il y avait qu'un Donc ça se vend par 2 les gars, voilà à quoi ça ressemble, ils sont très jolis En bleu comme ceci Voilà, très beaux intercom avec différents boutons d'affichage, on va voir tout ça ensemble les gars Donc voilà comment ça se présente lorsque vous déballez le produit Donc ici nous avons un kit avec des attaches sûrement, voilà comme ceci, on va voir tout ça Là nous avons les écouteurs, donc il y a 2 paires d'écouteurs si je ne me trompe pas En fait c'est des oreillettes comme ça à scratch qu'on va mettre à l'intérieur du casque Afin de pouvoir bien écouter la musique etc, il y a même un micro normalement Ah bah voilà, il y a une deuxième pochette en fait, c'est exactement la même les gars, ça se présente comme ça Donc là vous avez le micro pour pouvoir parler et quand vous êtes en appel par exemple ou communiquer avec d'autres motards Voilà, on va l'installer tout à l'heure, donc ça se présente comme ça Donc ça va se mettre à l'intérieur du casque On va voir comment on l'installe tout à l'heure les gars Et c'est vraiment cool, l'oreillette comme quand on passe le permis avec les radios Moi quand j'ai passé mon permis c'était la même chose Donc l'intercom il se présente comme ça, donc vous avez un bouton ici pour le bluetooth Donc je pense que ça c'est le bouton pour allumer Ici je ne sais pas encore, peut-être que c'est pour brancher les écouteurs Le casque ou quelque chose comme ça Les boutons plus moins pour régler le volume du son Donc on va tout de suite l'installer et vous expliquer un petit peu comment ça marche c'est parti Donc voilà les gars, on se retrouve directement avec mon poteau Antoine Qui va nous aider un peu à installer cette intercom parce que moi j'ai moins l'habitude que lui Donc explique nous qu'est-ce qu'on fait en premier Donc attends, juste comme je vous ai dit, il faut enlever les mousses de casque, tu peux la rentrer On a enlevé toutes les mousses Donc maintenant c'est parti, place à la mise en place Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a déjà monté un intercom sur son casque Du coup vous allez dans le kit vous allez recevoir un petit sachet Comme ça avec des pinces en étalte comme ça Ça ressemble à ça les gars, vous avez ça dans les petits pochets comme ça dans le kit Donc la première étape ça va être d'assembler ces trois pièces ensemble Afin que cela donne ça, voilà Donc vous déballez, vous faites ceci Vous faites ceci, là avec les pinces elles sont là et il y a un clip, enfin une pièce en plastique métal Qui va servir à porter l'intercom Vous le mettez sur le casque comme ça Pas très vraiment En fait il faut faire clipser les gars, hop, il faut clipser l'intercom à la pince Donc la pince il faut bien la pincer avec l'intérieur du casque comme ça Dans le kit vous allez recevoir le micro avec les deux écouteurs Exactement Donc il y a deux intercom c'est en double Donc vous le branchez Donc là ce sont des écouteurs comme ça comme au permis Des écouteurs plats Qu'on va pouvoir mettre sans que ça gêne dans le casque tout simplement Le micro en barre comme ça c'est vraiment bien fait, c'est du bon matériel Donc explique nous comment on installe le petit micro Du coup On enlève les mousses Sur l'intercom il y a une prise jack avec un jack Ouais Vous branchez et maintenant on passe à l'intérieur Alors vous allez enlever les mousses du casque Le micro on est en premier Du coup les gars Sur le micro en fait vous avez un scratch Si ce scratch sur le micro vous le dé-stratchez Vous le prenez vous avez un petit Petit autocollant derrière vous l'enlevez Comme ça vous avez la partie collante Et vous le collez à l'intérieur du casque A droite ou à gauche Si vous voulez Enlevez bien les mousses Vous le collez à l'intérieur du casque Avant de remettre les mousses Voilà donc vous enlevez le petit autocollant comme ça C'est des passes tout simplement Donc là on l'a collé Maintenant on prend le micro Et on le scratch Maintenant le micro il est installé On va passer aux écouteurs Alors il faut faire attention parce qu'il y a un écouteurs Le fil est plus long pour passer du côté opposé à l'intercom Donc maintenant Prenez l'oreillette Pareil vous enlevez l'adhésif Ouais Et vous le collez Où est votre oreille en casque Il faut que ça vous gêne le moins possible Et le plus proche possible de l'oreille Vous pouvez bien mettre le casque sans que ça vous gêne Voilà sans qu'il y ait une bosse au dessus de la mousse du casque Et que ça vous gêne Normalement il y en a deux Donc deux par intercom Donc nous on a quatre là donc on a deux intercom Les câbles sont assez longs donc il faut bien que vous enlevez les mousses Et que vous les coincer à l'intérieur du casque On a mis l'oreille juste là les gars du coup Et le micro comme ça qu'on a collé avec le scratch qui est fourni Donc voilà micro en barre on l'a mis juste devant ici Donc il est réglable Donc là on va laisser qu'il se colle un peu Pour les ranger dans le casque Il faut bien isoler les câbles les gars Nous en général on met en dessous du caoutchouc ici Donc maintenant l'oreillette droite Donc vous rangez bien le câble Maintenant vous le mettez exactement au même endroit mais de l'autre côté Pour que l'on soit symétrique Voilà les gars donc maintenant vous avez mis vos deux oreillettes comme on a vu On remet les mousses Donc les gars là on remet les dernières petites mousses Donc il y a 22 très compliqué c'est très simple Comme on vous a montré vous déballez le produit Vous avez deux exemplaires Vous mettez l'intercom avec la fixation Vous isoler les câbles sous le caoutchouc du casque Vous mettez les oreillettes avec les scratch qui sont fournis dans la boîte Avec les câbles qui vous sont fournis et les attaches Branchez le tout à l'intercom Donc vous branchez sur le côté Et maintenant je vais vous expliquer tout seul un petit peu comment il fonctionne Alors c'est très simple Une fois que vous l'avez monté sur votre casque comme ceci Voilà là il est monté Vous n'oubliez pas de le brancher ici Branchez la paire d'écouteurs ici Donc là mon intercom est installé J'ai mon micro juste ici comme vous le voyez ici J'ai tous mes câblages qui sont dans les mousses Et j'ai mes écouteurs qui sont installés juste ici Vous allez rester appuyer sur ce bouton pour l'allumer Il fait un bruit dit power on Il dit aussi la batterie Donc là on est à 100% donc 100% Si vous voulez régler le volume de votre intercom Vous appuyez tout simplement sur le bouton plus ici Plus et moins Ici c'est pour faire un jumellage Donc si vous avez un appareil à côté Que ce soit un portable ou un autre intercom Vous restez appuyé ici Et votre portable va le détecter en bluetooth tout simplement Là il va clignoter en rouge Et là vous allez dans bluetooth vous détectez LX B4FM Vous cliquez dessus Ça va détecter l'intercom Il vient de dire powering successful il y a écrit oui Donc là c'est bon votre intercom est connecté à votre iphone Et il clignote en bleu comme ceci Voilà donc le son est vraiment cool Je l'ai testé en vidéo et tout Donc comment les jumellages entre eux en bluetooth c'est très simple Vous allez prendre à disposition vos deux intercom comme ceci Vous allez tous les deux les allumer Donc on appuie sur le bouton power ici Power on Ça clignote en bleu ça veut dire que l'intercom est allumé On fait de même pour le casque que vous voulez connecter Donc là moi c'est mon deuxième casque Hop il clignote c'est bon Comment je fais un jumellage c'est très simple Ici vous avez le bouton bluetooth Sur les deux intercom vous l'avez Vous allez rester appuyé sur les deux boutons bluetooth En même temps pendant trois secondes à peu près Donc c'est parti celui-ci bluetooth Et celui-ci des deux intercom en même temps Donc je reste appuyé Ça dit powering dans le micro Et ça clignote en rouge et bleu comme vous voyez Donc ensuite vous cliquez sur le bouton bluetooth de un des deux intercom n'importe lequel Par exemple celui-ci Vous faites de même sur l'autre Et là il dit powering successful Ça attend un peu trois secondes Vous attendez un petit peu Ça clignote en bleu en même temps Et voilà Là c'est connecté alors comment vous le savez Tout simplement parce que ça clignote en même temps en rouge et en bleu comme vous le voyez Voilà Et maintenant vous pouvez communiquer de casque à casque en moto Vous pouvez parler avec votre passager ou autre Donc après pour déconnecter c'est très simple Vous restez appuyé aussi sur le bouton bluetooth pendant trois secondes Et vous éteignez les intercoms Donc voilà les gars sur ce c'était JC Pro J'espère que cette petite vidéo présentation de ce petit bijou vous aura plu Franchement très satisfaisant Je vous le recommande Je vous mets tous les liens en description Si vous cherchez un intercom pas trop cher Franchement 160 euros deux intercoms c'est très raisonnable Moi je vous le recommande Je l'ai testé les nickel De toute façon vous allez le voir dans mes vidéos maintenant à chaque fois et tout Voilà donc franchement nickel Un petit bijou technologique pour pouvoir appeler en moto Ecouter de la musique tout ça Donc franchement moi je trouve ça super cool Donc encore merci Alexis de moto Je vous remercie pour m'avoir permis de faire cette vidéo Sur ce c'était JC Prod Prenez soin de vous Et on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars Peace